bonsoir l'objet de ce live ce soir c'est de vous montrer de vous expliquer comment j'ai fait pour écrire et composer une chanson que j'ai appelé je pleue c'est une faute de français ça je pleue pareil le verbe pleuvoir normalement se conjugue pas la première partie du singulier mais c'était une manière de je vous expliquais le point de ce que j'ai voulu faire je voulais faire une chanson dont je voulais vous met le lien évidemment en vidéo enfin le lien en description où vous puissiez écouter la chanson c'est pas moi qui chante les fait chanter par un interprète un vrai chanteur moi j'ai fait les paroles et la musique et l'arrangement l'orchestration etc et c'est un chanteur professionnel s'appelle mathieu carmela qui a fait l'interprétation et en fait je suis parti justement sur cette idée j'ai tiens j'ai je vais partir sur le la météo change le champ lexical de la météo je me dire tiens ça va être pas intéressant de dire quand il pleut je vais pas bien il ya beaucoup de chansons là dessus sur je vais à saint or en de larmes des choses comme ça quoi je me suis tiens ce serait intéressant que moi je sois la pluie et que je dise batiens quand tu n'es pas là ou quand tu es parti quand je le sens seul je pleure moi même je j'ai la capacité de pleuvoir et non pas je pleure comme la pluie mais carrément je pleure je viens ça peut être intéressant de dire je pleure et donc je me suis dit je vous partagez la partition mais je vais quand même d'abord la petite introduction c'est que comment j'ai dans quoi j'ai dans quel état d'esprit j'ai fait cette chanson je me suis dit ben en fait on va imaginer un contrat c'est bien que dans une chanson il ya des contrastes en tout cas moi c'est ma manière de faire et je me dis le contraste c'est il fait beau et puis ben moi malheureusement je vais pas bien c'est ce qu'on appelle aussi un contrepoint au cinéma c'est à dire qu'il ya une fête par exemple là dehors il ya un carnaval et puis il ya une scène dramatique et donc ça fait un contraste entre le la scène où tout le monde s'amuse et moi qui suis vraiment triste d'accord et donc c'est je trouve ça intéressant je me suis dit tiens je vais faire exprès pour accentuer le contraste de décrire un environnement où il fait bon il fait chaud tout le monde se sent bien et moi je vais vraiment pas bien du tout quoi et je suis le seul à m'en rendre compte parce que tout le monde est très bien donc personne ne peut imaginer que moi je me sente complètement à l'inverse et que même je ressente des choses qui sont pas du tout ce que les autres sentent d'accord donc c'est ça que je voulais exprimer dans la chanson alors souvent on me dit bah ouais mais dans ta chanson dans les chansons il ya pas souvent les scénarios sont pas extraordinaires mais en fait pour moi une chanson c'est pas ça doit pas être un grand scénario on doit pas dire roi pas mal ouais pas mal le dénouement etc non c'est pas un scénario c'est je décris un sentiment je décris une émotion une sensation et comment je vais décrire les choses pour que je puisse partager mon émotion du moment c'est vraiment c'est vraiment une construction et c'est vraiment quelque chose de à laquelle j'ai pensé c'est un vrai travail quand j'ai publié la chanson et certains m'ont dit mais tu sais parce que je parle on va le voir mais je parle de suicide en fait à un moment donné le gars il est tellement mal que il s'est dit bon je vais peut-être en finir et il ya une personne qui me dit mais tu sais si tu as un problème à chaque grand amour faut pas en finir c'est pas si vieux que ça quand tu as encore des deux temps devant toi tout ça tu peux retrouver d'autres personnes être heureux bah j'ai oui j'en suis parfaitement conscient bah d'après ce que tu dis dans ta chanson non mais c'est pas du tout autobiographique et une autre personne m'a dit mais ça va ça va quand même tu déprimes pas trop je ne déprime pas du tout j'ai très heureux d'avoir fait cette chanson d'après ce que tu chantes mais ce n'est pas autobiographique pourquoi est ce que tu crois que c'est autobiographique bah parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu il n'y a pas de fumée sans feu c'est juste que j'ai imaginé une situation et je l'ai décrite j'ai travaillé dessus mais moi même je me sens pas mal du tout quoi si je me sentais tellement déprimé que j'avais envie de me tirer une balle quoi ou de me suicider enfin de me laisser mourir bah j'aurais pas l'idée de faire une chanson travailler ça quoi je pourrais même pas je pourrais même pas le faire quoi je tellement je serais déprimé quelqu'un qui est dépressif qui est dans son lit qui peut plus bouger bon bah écrit pas de chanson quoi mais souvent les j'ai passé ton cas mais la plupart des gens imaginent que ce que tu écris quelque chose ça vient forcément de toi mais non je suis capable d'imaginer comment on se sent quand on a quand on est dans ce genre de situation et la situation que je décris je décris une femme qui m'a trompé avec mon meilleur ami on va dire la vache ça doit pas être simple quoi mais c'est qui cette femme j'en sais rien c'est une invention tu vois j'ai jamais eu de femme qui m'ait trompé avec mon meilleur ami c'est jamais arrivé donc j'imagine voilà j'imagine comment on se sent dans ces cas là d'accord donc c'est vraiment une construction c'est un vrai travail il ya même une personne qui m'a dit ouais mais tu dis ça mais dans le fond peut-être que tu as dû il ya des personnes qui peuvent pas imaginer que ce soit une vraie construction et que ben non j'ai pas oui j'ai déjà eu des femmes dans ma vie et j'ai déjà eu des vies de couple et une vie avec plusieurs couples etc non pas en même temps et effectivement j'ai déjà été quitté et puis il y a des moments où j'étais mal donc je me suis souvenu de ça je me dis tiens comment je pourrais exprimer ça aujourd'hui tu vois avec une vraie recherche sur le texte d'accord alors donc ben j'ai pensé au champ lexical de la météo dont je me dis bon ben la pluie le soleil la chaleur les orages des choses comme ça que comment je pourrais exprimer les choses et en fait je suis parti de l'idée que il fallait d'abord que je plante le décor et comment planter le décor et ben planter le décor avait en disant tout va bien quoi il fait beau il fait intense splendide et quand il fait intense splendide on ouvre là je sais pas on ouvre les rideaux le temps qui fait il fait beau il fait chaud on a envie de sortir allez on y va et quand on dit ça en fait on monte la voix c'est à dire qu'on dit pas tiens il fait beau il doit faire chaud j'ai envie de sortir je vais sortir faire un tour ah non généralement on se dit il fait beau ah puis t'as vu oh puis il fait chaud oh puis t'as vu en plus regarde ça puis il n'y a pas un nuage et tout génial on y va donc toi il ya une gradation comme ça dans le temps dans l'émotion et dans la voie ta 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 je dis ce sera intéressant de de faire ça dans ce que j'ai fait et là je vais partager la partition je te l'ai dévoilé donc c'est que donc c'est une partition que j'ai évidemment déposé à la ssm un port les musiques voilà donc ça c'est mon nom bertrand jarche pierre carboneau et donc voilà donc je pleu et donc au début ce que j'ai fait c'est que j'ai donc voilà j'ai voulu faire ça en fait après j'ai trouvé les accords après mais ce que je me suis amusé à faire c'est ce que je vais faire là je vais prendre j'ai branché une tablette graphique je prends un stylet je vais enfilier un gant ça va être plus simple et je vais te montrer au fur et à mesure au stylo là ce que j'ai au feutre ce à quoi j'ai pensé ça va être c'est pas la méthode la seule méthode qui existe pour faire des chansons c'est simplement comment j'ai pensé la chanson et ça peut donner des idées pour faire les tiennes évidemment donc l'idée c'est que je me suis dit tiens ce serait bien que la mélodie monte tu vois et qu'elle monte petit à petit tu vois comme la voix de tu as vu il fait beau et puis il se dit et puis elle est là etc bon et donc je me suis dit tiens ce sera intéressant faire une montée chromatique c'est à dire que je m'occupe pas tellement de enfin voilà la tonalité on verra après mais j'ai pensé à ça je suis fait une montée chromatique donc de ré à ré dièse puis mi puis fa je montais de demi ton en demi ton et je dis jusqu'où je vais aller ce que fait fa dièse sol solisait c'est j'ai mon bas alors ça c'est l'idée maintenant qu'est ce que je fais comme mélodie alors je dis tiens ça la ciré voilà il fait donc je suis parti ça sol là donc j'ai essayé plusieurs j'ai quand je compose des mollets de chanson je fais souvent au piano en fait la manière que je fais c'est que je suis au piano voilà je suis au piano là et puis je et puis je en même temps j'utilise finale 25 qui est un logiciel d'édition de partition que j'aime beaucoup et qui me permet de dès que j'ai une mélodie en tête et le rythme je note aussitôt comme ça je n'oublie pas tu vois et j'ai la capacité parce que j'ai l'habitude de le faire quand une mélodie me vient de trouver non seulement les notes mais la mélodie aussitôt et comme ça je la copie directement d'accord non je me suis dit bon ça c'est sûrement du cas de temps sol la sol la ciré ok après je me suis dit tiens je vais faut que je fasse une mélodie où je me puisse monter je dis tiens ce qui sera intéressant c'est plutôt que de faire une mélodie puis transposer toute la mélodie au début j'avais fait comme ça c'était pas terrible je tiens je vais prendre la même mélodie et à chaque fois je vais changer cette note là donc le ré devient ré dièse devient mine etc devient fa et je me suis dit tiens qu'est ce que c'est cette mélodie dans quelle tonalité je suis bon ben sol la ciré je suis sans doute en sol majeur j'ai bon alors sans doute sol majeur très bien donc fa dièse à la clé je suis en sol majeur et puis du coup là je vais changer et puis en fait là j'arrivais sur le fa puis je me suis dit le fa c'est la 7e ah bah du coup ça peut être sympa toi de dire que je suis en sol 7 et je vais ensuite faire une cadence parfaite sur do majeur tu vois donc ça me fait en fait c'est comme si je changeais de tonalité c'est à dire que je suis d'abord en sol majeur puis ensuite je passe en do majeur avec la cadence parfaite 5 7 1 ok voilà j'ai pensé à ça en fait et je me suis dit bon ben ok donc ça ce sera donc l'accord de sol majeur voilà c'est sol majeur avec un ré dièse à la place d'un ré donc finalement c'est pas seul majeur mais c'est sol augmenté donc le sol augmenté je me suis pas dit tiens qu'est ce que je vais mettre comme accord j'ai simplement suivi tu vois la logique j'étais avec un sol majeur j'ai remplacé le ré par ré dièse donc du coup j'ai dit sol augmenté et après le mi c'est quoi bah c'est sol bah si j'augmente la quinte augmentée ça donne la sixte majeur donc sol 6 et puis si j'augmente encore la sixte majeur d'un mi-ton j'arrive sur le sol 7e voilà je suis pas allé jusqu'à fa dièse etc je me suis dit je vais aller maintenant parce que bon après ça va faire beaucoup de fois si je fais sol majeur 7 pour avoir le fa dièse et après encore sol 7 etc ça commence à faire beaucoup en année il faut bien s'arrêter et donc je suis allé au sol directement ce qui fait que tu as fait ré ré dièse mi fa sol voilà ok et en fait voilà et donc du coup et en même temps j'ai fait les paroles c'est à dire qu'avant je faisais tout le texte et puis après j'essaie de le mettre en musique où je faisais toute la musique je posais les mots dessus maintenant je fais les deux en même temps c'est à dire que j'ai en faisant ces notes là je me suis dit tiens il fait si beau je suis pas très bon chanteur mais enfin tu comprends l'idée il fait si beau ok je me suis dit il fait si beau après bon bah il fait si beau il fait beau et chaud alors j'ai pensé à cette fausse contre pétri il fait beau et chaud et si tu intervertis le B et le CH ça fait il fait chaud et beau et bon voilà c'est une petite blague et je me dis bah tiens je suis parti là dessus il fait si beau il fait si chaud alors je me dis il fait beau il fait chaud bah où ça bah je dis bah tiens c'est le mois d'août par exemple alors que j'ai fait la chanson en plein mois de janvier tu vois mais en ce mois d'août et je me suis dit qu'est ce que je peux faire aussi pour montrer que l'air est chaud ça fait du bien bah j'ai pensé alors moi j'aime beaucoup travailler sur les rimes riches c'est à dire que j'essaye d'avoir les les en tout cas au moins des rimes suffisantes c'est à dire de rimer le plus possible bon c'est ma manière de faire je trouve ça plus joli parfois c'est pas le cas mais la plupart du temps j'essaye de trouver des rimes le plus riches possible donc il fait si beau donc là toi il n'y a qu'un seul phonème le haut et le haut le il fait beau il fait chaud mais dès que je peux j'essaie d'en mettre plusieurs toi moi d'où les récits d'où ah je tiens c'est pas mal ça bon alors voilà donc ça c'est quelques minutes de recherche ça c'est pas spontané je recherche d'extérieur de rime et compagnie tu vois j'essaye de me dire à la fois j'essaye de trouver un mot du champ lexical de la météo et puis aussi j'ai mon dictionnaire de rime j'essaie de toi je fais vraiment de la recherche il fait si beau il fait si chaud c'est au mois d'où les récits d'où donc j'ai dit bah c'est bien ça fait une strophe déjà tu vois 4 verres c'est pas la peine de mettre un fait yes pour faire un cinquième verre ou un sixième verre ça commence à faire beaucoup il fait si beau il fait si chaud en ce mois d'où les récits d'où dans quatre notes il fait si beau il fait si chaud en ce mois d'où les récits d'où et je me suis dit bah tout va bien finalement donc il faut que je dise pour que je marque la toi je pense aux paroles et à la mélodie en même temps je me dis il faut que je montre le contraste et je me dis mais finalement tout va bien oui mais sauf moi donc j'ai pensé à tout pour être heureux c'est une expression que ma mère disait souvent ça c'est ben voilà tout pour être heureux et donc tout pour être heureux alors je baisse un petit peu la mélodie tout pour être heureux j'arrive sur un sur un accord majeur donc rien n'est laissé au hasard quand j'écris une chanson j'arrive sur un accord majeur donc je baisse un petit peu la voix parce qu'on se dit tiens il va se passer quelque chose tu vois c'est pas tout pour être heureux voilà c'est super heureux on dit il ya un truc qui va pas parce que le gars il dit tout pour être heureux puis la voix baisse tu vois la seule famille tout pour être heureux il ya un truc qui cloche mais je suis quand même sur un sur un accord majeur donc c'est quand même assez joyeux mais il est quand même un petit doute tu vois tu veux dire je l'avais pas remarqué aussi aussi enfin comme ça de manière aussi franche aussi nette mais inconsciemment on se dit il ya un truc qui est un truc bizarre quoi sol fa sol famille tu vois ça ça sent pas la joie quoi bon surtout que là on est en sol majeur et le mi c'est le sixième degré par rapport à sol majeur et je sais pas si tu le sais mais quand on arrive quand une mélodie termine sur un un septième ou un sixième degré généralement c'est un côté assez mélancolique tu vois ou assez dramatique donc l'effet exprès tu vois je me suis dit tiens je vais mettre ici un sixième degré c'est un mi et ben comme c'est quand même le mot heureux je vais quand même le mettre sur un sur un accord majeur ce qui crée un contraste à la fois le sixième degré qui quand même assez triste assez mélancolique et à la fois le fait que ce soit une note d'un accord majeur d'accord donc il ya ce contraste entre être heureux et puis le fait que la mélodie indique je suis pas si heureux que ça et je j'indique la solution c'est que ben moi je vais pas bien quoi et alors j'ai pensé à donc mais moi je pleu puisque c'est le titre de la chanson donc pour être heureux moi je pleu toi j'essaie de trouver des phonèmes qui sont enfin pour que ça rime quoi et je me suis dit voilà et après donc en fait ça faisait quoi au niveau des mesures il fait si beau donc j'ai mis beau sur le premier temps ça c'est en introduction on verra les accords après il fait si beau il fait si chaud en ce mois d'où les récits du tout pour être heureux mais moi je pleu j'ai mis ça fait déjà une deux trois quatre cinq six voici la 7 avec ça c'est pas la peine de remettre une autre un autre verre etc je vais m'arrêter là et là ça va être la grosse comme ici d'accord donc je me suis dit bon bah je remets juste un verre ici ce qui fait que j'ai en fait il fait si beau il fait si chaud donc c'est des rimes suivi en ce mois d'où les récits d'où rimes suivi c'est a a b b c'est donc des rimes suivi et ensuite tout pour être heureux il nous faut encore une rime en e et encore une rime en e donc ça fait c c c donc je me suis pas dit tiens pour cette chanson il faut a a b b c c c c c c c simplement je me suis dit tiens voilà j'ai fait a a b b puis là pour la fin bah trois verres me suffiront et donc je vais faire aimer les trois verres ok donc tout est heureux je pleu et en bleu camélieu ça j'ai pensé c'est quelque chose que j'ai découvert en classe de sixième tu vois en 1983 ou 84 je sais plus 83 je crois et peut-être 84 enfin peu importe en tout cas tout début d'année 84 et c'est une preuve de dessin qui nous avait montré un dégradé de bleu qu'il appelait le bleu camélieu et je trouve ça très beau et je me suis dit tiens j'aime bien cette image et ça m'est toujours resté le bleu camélieu et donc je savais qu'un jour je place et ça dans une chanson bah c'est fait voilà donc mais moi je pleu bleu camélieu donc en fait alors tu vois c'est pas c'est pas très français de dire moi je pleu bleu camélieu mais ça c'est quelque chose que j'ai trouvé j'ai beaucoup étudié les textes d'Alain Souchon et je me suis rendu compte que lui il mettait des images comme ça très rapide pour qu'on comprenne l'idée sans explication tu vois j'aurais pu dire mais moi je pleu et je me sens comme si l'air enfin comme si l'ambiance était bleu camélieu tu vois mais je dis simplement bleu camélieu et ça donne le et ça donne toute l'ambiance tu vois voilà donc ça j'ai trouvé ça chez Souchon quoi pas l'expression mais la manière d'utiliser tu vois les mots voilà il fait si beau il fait si chaud en ce mois d'où les récits d'où tout pour être heureux mais moi je pleu bleu camélieu évidemment alors mais moi je pleu donc tu vois il y a un fab écart parce que là maintenant on est en do majeur fa bleu bleu camélieu et puis là je descends parce que tu vois je suis vraiment pas bien quoi et je descends sur quoi ? je descends sur la septième enfin le septième degré je veux dire par rapport à do majeur qui est le si c'est le 7 c'est des notes quand même assez assez mélancolies quoi c'est tristoune tu vois donc je fais exprès de terminer sur le si et je me dis en plus ça tombe bien puisque le si c'est aussi la note de sol majeur et comme ça on termine en sol majeur donc je me suis dit en fait je suis en sol majeur je passe en do majeur et je reviens en sol majeur donc je reviens en sol majeur comment ? j'ai pris un 2-5-1 traditionnel là j'ai mis, donc ça va bien avec la corde de la mineur 7 le ré qui va bien avec la corde de ré 7 donc 2-5-1 voilà là j'ai le do majeur donc ça me fait sol, sol plus, sol 6, sol 7 do majeur, la mineur, ré 7, sol majeur et alors pour revenir ici j'aurais pu reprendre la corde de ré 7 mais ré 7 il y a un fa dièse et comme je pars de sol sol, la, si, ré et non pas fa dièse en fait j'ai remplacé le fa dièse par le sol c'est à dire que quand tu as l'accord de ré 7 tu as ré fa dièse la do et si tu remplaces le fa dièse par un sol et bien donc ça devient l'accord de ré 7 sus donc quand je fais, quand j'écris l'accord de ré 7 sus je ne me dis pas à la base ça me faut absolument un accord de carte suspendue c'est simplement que comme j'ai le sol et que je ne veux pas que ça frotte à mort sur le fa dièse j'aurais pu mais enfin je trouve que c'est une tension qui n'est pas indispensable et bien je remplace le fa dièse par un sol et donc j'ai l'accord de ré 7 sus en fait j'ai déduit l'accord de la mélodie si tu veux ok ? voilà donc c'est comme ça que ça fonctionne alors ensuite donc il fait si beau il fait si beau il fait si chaud en ce mois d'où les récits d'où tout pour être heureux mais moi je pleu bleu qu'il y a ma yeux et là on recommence deuxième couplet donc je me dis bah même chose là tout va bien et puis tout le monde nous dit allez les gars sortez ça c'est le moment pour une fois qui fait beau et puis moi moi je lui dis bah non moi c'est toujours le contraste entre comment vivent les gens et moi donc la météo en stéréo alors voilà toi j'essaie de trouver des rimes riches la ééo en éééo météo en stéréo nous encourage alors pareil courage âge et nuage toi la météo en stéréo nous encourage pas un nuage évidemment le contraste sauf dans mon coeur lourd je crie au secours et je pleu d'amour donc j'essaie de trouver à chaque fois des rimes les plus riches possibles donc là c'est des rimes suffisantes toi il y a oure 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 ok voilà puis donc évidemment le corps lourd je l'ai trouvé tout de suite parce qu'il n'y a pas un nuage donc c'est quelque chose de très aérien et moi au contraire j'ai des nuages lourds bon voilà donc du coup je crie au secours et je pleu d'amour ok et donc je reprends en fait je pleu et je pleu d'amour c'est le titre donc je le mets plusieurs fois ok voilà je me dis si bien on a bien compris le principe on a bien compris l'ambiance maintenant il nous faut une autre section où cette fois-ci on va changer la mélodie et on va se demander ce qui se passe quoi mais pourquoi est-ce que le gars il pleure autant pourquoi est-ce qu'il pleut autant alors qu'il fait beau que tout le monde est content que tout le monde est heureux et donc je suis parti là-dessus alors donc là en fait j'ai voulu changer de tonalité parce que bon toi quand je change de section j'ai mis un changer de tonalité ou de mode et je suis repassé en Do majeur et voilà donc pourquoi donc au début j'essayais de trouver des mélodies en Do majeur donc Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi voilà donc tourner autour de ça et j'ai pensé à bon il a fallu que je trouve quelque chose à raconter je me suis dit alors ça s'est venu assez rapidement pourquoi es-tu parti tiens pourquoi pas ça alors après rythmiquement ça donne quoi enfin j'ai fait quelques essais pourquoi es-tu parti ok ça donne ça truyol et noir etc bon très bien et je suis dit comme si je mets un accord de Do majeur ici ça fait un peu trop joyeux quoi pourquoi c'est une question pourquoi es-tu parti tu vois bon je dis bon on vaut plutôt un accord mineur plutôt que de mettre l'accord de Do majeur je vais mettre l'accord de La mineur 7 ok pourquoi es-tu parti donc là j'avais mis Mi mineur 7 et puis bon finalement je trouvais que pour l'arrangement c'était plus sympa tu vois parce qu'en fait à un moment donné j'arrive ici avec mon meilleur ami là je me suis dit là il y a un côté dramatique tu vois il y a quelque chose de tendu donc je mets en fait je fais exprès de mettre la 7ème majeur par rapport à l'accord de Fa majeur tu vois ça frotte je me suis dit tiens c'est pas mal plutôt que de faire La mineur 7 Mi mineur 7 où tu as le tu vois tu as la même note le Mi mi ça fait un peu trop consonant et puis après Fa majeur tu vois bon je me suis dit tiens ce serait bien de faire une descente tu vois comme ça une descente de basse La Sol Fa voilà pourquoi j'ai mis ce renversement ici donc Fa Sol Fa Mi Ré Mi 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 Sol Fa Ré Mi Ok alors tu vois le Fa il frotte pas mal quand même avec le Mi mineur ça fait une tension de plus tu vois bon c'est bien qu'il y ait des tensions là dessus même ici tu vois je fais exprès de mettre une tension forte parce que tu dis la vache attends le Fa bécart alors que tu as Mi dans la mineur 7 ça frotte à mort et en plus c'est sur un temps fort c'est sur le 3ème temps ça fait exprès c'est à dire que tu ne dis pas mais c'est faux là il y a un truc qui ne va pas ça sonne faux avant je ne faisais pas ça avant mais assez récemment je me disais ben non je ne vais pas mettre ça la vache ça frotte à mort mais justement c'est parce que ça frotte que c'est intéressant parce que là il faut qu'il y ait un malaise pourquoi est-tu parti c'est pas tiens au fait t'es parti où t'es parti faire les courses mais non t'es parti avec mon meilleur pote il y a un truc qui ne va pas donc ça doit être tendu donc j'ai fait exprès aussi de trouver je me dis si c'est bien le La mineur 7 ça va frotter à mort dans ce qu'on appelle une apégiature en l'occurrence c'est plutôt une note de passage mais avec une tension forte sur le troisième temps fa mi ré mi 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 sol fa ré mi tu vois c'est toujours cette tension ici mi 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 sol fa ré mi c'est à peu près tout le temps sur la même mélodie parce que bon le gars il déprime tu vois il n'a pas envie de chanter trop et puis soit il se pose des questions tu vois donc je me suis dit c'est pas mal que ça reste à peu près sur la même mélodie donc toi et lui vous m'avez menti alors au début j'avais écrit vous m'avez menti et puis je me suis dit si je dis vous m'avez menti on va pas trop savoir de qui je parle est-ce que je parle d'elle est-ce que je la vouvoie bah non j'ai dit tu es parti je me suis dit bon c'est eux en fait c'est eux ensemble qui me sont foutus de ma gueule parce que c'était mon meilleur prod quand même à la base c'est ce que je croyais donc je me dis tiens je mets toi et lui vous m'avez menti donc j'ai adapté le rythme en fonction des mots toi et lui vous m'avez menti je n'ai plus confiance en moi et alors là je me suis dit tiens c'est donc ça rappelle la mélodie de dessus et plutôt de dire je n'ai plus confiance en vous c'est bon vous êtes vous êtes des connards je n'ai plus envie de vous voir maintenant en fait le gars comme il pense avoir un ami que son ami l'a trahi et que sa copine l'a trahi avec son meilleur ami le gars il s'est dit putain mais c'est pas possible comment je fais pour maintenant pour avoir confiance en autres etc est-ce que je peux faire confiance aux autres etc donc c'est difficile pour lui donc il déprime donc il remet ça sur lui-même et donc du coup il n'a plus confiance en lui donc j'avais pensé à ça je n'ai plus confiance en moi voilà donc alors les accords ça tourne alors je n'ai pas dit pour mon cœur lourd je voulais vraiment quelque chose de très très dramatique et je me suis dit tu vois si je prends simplement le comment l'accord un des accords de sol majeur des choses comme ça si je prends la mineur avec le mi c'est pas mal mais on peut faire mieux et je me suis dit en fait l'accord dans sol majeur tu as un accord si tu harmonises la gamme de sol majeur tu as l'accord de fa dièse de mi diminué le fa dièse mineur c'est bémol 5 je me dis c'est ça que je vais utiliser avec le mi ça va donner un côté très très dramatique tu vois c'est mieux que de mettre un mi mineur mon corps lourd c'est vraiment là j'en peux plus mon corps lourd je crie au secours c'est la même note mais avec encore un accord mineur tu vois et je pleine pourquoi es-tu parti avec mon meilleur ami donc on a parlé des accords toi les vous m'avez menti ça reste à peu près autour des mêmes accords donc là en fait on est plus là on passe en fait on passe en fa majeur et alors là je l'ai senti comme ça j'avoue j'ai pas trop réfléchi en le faisant au piano j'ai senti que ça marchait bien de ré mineur de passer à sol mineur je n'ai plus confiance en moi parce qu'il me fallait encore un accord mineur donc j'ai dit bah tiens pourquoi pas sol mineur 7 j'ai essayé au piano ça marchait bien ré mi fa mi ré fa mi et là donc là je suis en fa majeur sol mineur 7 2 7 soit c'est 2 5 c'est un 2 5 en en fa majeur et après je me suis dit il faut que je retourne en sol et donc là je repasse en sol dès le la mineur là j'ai un 2 5 1 en sol ok voilà et donc voilà donc après donc la mélodie et je perds mon sang froid donc je perds c'est pareil il me fallait une tension donc je vous dis un accord de la mineur la 11ème juste par rapport à la mineur ça crée une tension supplémentaire mon sang froid et là je termine sur le ré 7 qui me permet ensuite de revenir à ré 7 pour reprendre le couplet d'accord on reprend la section précédente donc je n'ai plus confiance en moi et je perds mon sang froid ok donc tu vois au niveau de la rime bon c'est encore des rimes suivies j'ai fait un peu comme au début donc pourquoi es-tu parti avec mon meilleur ami voilà tout le monde m'avait menti bon ça fait 3 rimes suivies je n'ai plus confiance en moi et je perds mon sang froid voilà donc j'ai fait vraiment des rimes suivies là dessus je reprends la même structure de rime tout à l'heure que tout à l'heure bien qu'il fasse alors oui après je me suis dit tiens ce qui serait marrant c'est de reprendre le début c'est bien de faire des répétitions dans les chansons et là il fait si beau il fait si chou je ne vais pas dire ça ça y est on sait qu'il fait beau qu'il fait chaud donc je me dis malgré tout je me sens mal bien qu'il fasse beau bien qu'il fasse chaud et après je ne vais pas redire moi je pleure etc les récits doux on le sait déjà donc je me suis dit qu'est-ce que je peux dire bien qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud et bien moi je suis vraiment en transit froid donc je me suis dit je suis gelé et comme bluesifié en fait je me suis dit ce gars là il a un coup de blues il a un coup de blues donc comme il est on dit souvent quand on entend une musique si tu veux mettre des blue notes et bien tu bluesifies la musique je lui dis bah tiens comme il est gelé au début je voulais mettre je suis gelé comme pétrifié bon je me suis pétrifié parce qu'il est immobile il ne sait plus quoi faire mais je me dis bon on n'est plus trop dans la couleur la pétrifié ça fait un peu pierre pétrifié c'est ça c'est pierre donc là c'est plutôt le gel donc c'est plutôt la glace donc je lui dis la pierre ça ne fait pas ça ne fait pas trop je ne vous ai pas l'idée donc j'ai plutôt dit bleu ce qui a fait le lien avec le bleu camaïeu donc tu vois tout ça je n'ai pas pensé en 10 secondes c'est du travail il y a plusieurs heures de travail là dedans et je me suis dit pour faire le lien avec le bleu camaïeu je pensais au blues donc j'ai dit bluesifié comme bluesifié vais-je fondre au soleil parce que comme je suis gelé et qu'il fait très chaud peut-être que je vais fondre au soleil il a l'air de dire je vais disparaître en fait me réfugier dans le grand sommeil donc pareil au aï au aï c'est trouver les rimes les plus riches possibles donc bien qu'il fasse beau bien qu'il fasse chaud je suis gelé comme bluesifié vais-je fondre au soleil me réfugier dans le grand sommeil ok voilà et puis ensuite je me suis dit c'est pas la peine d'en écrire plus on a bien compris donc maintenant il va y avoir un solo une guitare qui va faire le solo puis je reprends de temps en temps des parties de la chanson mais moi je pleue bleu camaïeu très bien on continue le solo je crie au secours et je pleue d'amour et puis on reprend la fameuse section avec l'explication etc et je me suis dit bon plutôt que de reprendre pourquoi es-tu parti avec mon meilleur ami je me dis mais attends mais bon sang mais pourquoi t'es parti finalement pourquoi pourquoi tu m'as lâché mais je t'ai jamais trahi moi pourquoi tu t'es pas vengé quand même je t'aime rien faire je t'ai toujours été fidèle donc je me suis dit bah tiens on va faire ça maintenant une autre explication pourquoi es-tu parti je ne t'ai jamais trahi c'est vite trop de répétition après je me suis dit bon bah voilà j'ai toujours comblé tes envies voilà donc encore les rimes suivies alors là là c'est content de moi quand même j'ai réussi à trouver tu vois au début j'avais écrit je suis seul depuis 20 ans depuis 10 ans je ne sais pas trop au début j'avais mis 10 ans je ne sais pas quoi je mets 2 ans 20 ans je ne sais pas trop j'ai eu 20 ans ou 10 ans ça fait beaucoup quand même parce qu'il pleure toujours au bout de 10 ans c'est qu'il y a vraiment un problème le gars il a du mal à bon c'est pas bon et je me suis dit ouais 10 ans c'est quand même pesant oh j'ai dit tiens pesant c'est intéressant c'est pesant en plus ça fait le lien avec mon corps lourd tu vois lourd, pesant, etc j'ai dit tiens c'est intéressant et je suis pesant 10 ans ah ben non 2 ans comme ça ça fait une rime encore riche 2 ans pesant voilà je suis assez content d'avoir trouvé ça ton souvenir est pesant et puis on me reprend comme au début bien qu'il fasse beau bien qu'il fasse chaud je suis gelé comme je l'ai fait je prends le soleil mais réfugié dans le gros sommeil et je me suis dit je vais terminer comme ça non ce serait bien de dire qu'il y a une ouverture c'est dire là parce que là c'est bon ça y est je vais me suicider je vais me tirer une balle voilà je vais me laisser fondre au soleil je vais me laisser mourir je vais plus me nourrir etc bon tu vois c'est un peu tristone de finir comme ça donc j'aime bien de temps en temps finir sur une ouverture tu vois un peu comme une dessert de philo tu finis sur une question je me suis dit ben en fait alors là j'ai pensé à 2 artistes j'ai pensé à Claude François je vais te dire pourquoi et j'ai pensé à j'ai pensé à comment il s'appelle comment il s'appelle Jiberbeko donc au début j'ai pensé à Jiberbeko c'est à dire et maintenant que vais-je faire je lui dis tiens ce serait intéressant de voir que j'ai le droit de prendre une partie des paroles que vais-je faire c'est une expression c'est pas Jiberbeko qui a inventé cette expression donc je vais pouvoir la reprendre mais je lui dis mais qu'est-ce que je vais faire quoi qu'est-ce que je vais faire de ça quoi voilà que sera ma vie etc donc j'ai dit bon j'ai terminé à finir par que vais-je faire mais j'ai si peur de l'infini ça j'ai trouvé ça en fait je me suis rappelé une interview que Claude François avait faite alors malheureusement il ne savait pas qu'il allait mourir très jeune et il disait qu'il avait peur de la mort on lui demandait pourquoi il dit parce qu'en fait j'ai des problèmes avec l'infini c'est-à-dire que ça c'est le ça vaut l'infini c'est l'hémis 4 j'ai des problèmes avec l'infini parce que en fait on vit on n'existe pas pendant un temps incroyablement long on vit très peu de temps et on meurt pour un temps encore plus long que voilà donc si on est on meurt pendant l'infini donc il dit j'ai des problèmes avec ça j'ai du mal à considérer que je vais disparaître pour l'infini que je ne saurais jamais la suite donc il dit j'ai des problèmes avec ça et je me suis dit tiens c'est intéressant de mettre ça là-dedans et donc j'ai pensé donc lui il a dit j'ai des problèmes avec l'infini moi j'en ai fait mais j'ai si peur de l'infini mais j'ai si peur de l'infini que vais-je faire au début j'avais écrit ah oui donc j'ai changé la mélodie un peu ici je ne l'ai pas changé sur la partition mais en fait j'ai écrit sol à si si sol à si si sol à si do si do si qui donne une tension par rapport au sol majeur donc je me suis dit je vais mettre sol sus4 puisque je remplace ceci par un do et ensuite c'est résumé par le si alors j'ai mis une anticipation ici plutôt que je mets le si directement ici parce que fait re avec le e sur le dernier sur le premier temps de mesure c'est pas très beau donc je le mets plutôt en anticipation fait re ok avec un décret le chen do qui est pas écrit ici mais qui se fait à l'interprétation et alors je me suis dit bon mais j'ai si peur une fois d'accord mineur mais de l'infini c'est un côté mystérieux quoi si je reste là dessus mais j'ai si peur de l'infini avec le mi mineur 7 bon pourquoi pas mais finalement l'infini c'est pas si triste que ça mais c'est un côté mystérieux je me dis qu'est-ce que je peux mettre comme accord mystérieux là dessus et j'ai pensé en fait à l'accord augmenté parce que l'accord augmenté c'est un côté mystérieux l'accord augmenté c'est souvent un accord qu'on utilise beaucoup dans les musiques de dessin animé et c'est souvent un côté merveilleux la belle au bois dormant etc j'ai dit tiens la belle au bois dormant ça peut être sympa de finir là dessus donc je me dis alors attends moi il faut que la mélodie soit un si et il faut que ce soit un accord augmenté donc il faut dire que le si ce soit la quinte augmentée d'un accord et si le si c'est la quinte augmentée dans l'accord de l'accord alors je me dis est-ce que c'est mi sol dièse si ben non si c'est mi sol dièse si ça c'est une quinte juste donc ça veut dire que pour que ce soit une quinte augmentée là il faut que ce soit un mi bémol donc que ce soit mi bémol si donc ce serait mi bémol sol si c'est à dire mi bémol augmenté donc évidemment le mi bémol c'est juste une construction pour que ça donne un accord augmenté ok donc en plus mi mi bémol c'est à côté donc c'est pas mal sol la si si sol la si mi bémol augmenté si en plus le sol tout il va bien parce que dans mi bémol augmenté ben on a le sol donc sol la si tu vois c'est encore le voilà sol la si ça marche bien sol la si do si on termine ici on termine par le l'accord de sol majeur on termine pas sur le tonique on termine plutôt sur le si ce qui fait que c'est pas tout à fait conclusif ça laisse une petite ouverture que vais-je faire là on attendrait presque la suite mais la suite c'est à toi de l'imaginer ok voilà donc si tu si tu veux réécouter c'est pas mal en fait que tu réécoutes la chanson avec avec tout ce que j'ai dit et comme ça ben tu vas pouvoir penser à tout ce que j'ai raconté ok donc ça c'est des choses que j'aime faire tu vois et ben si ça t'intéresse j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé de cette vidéo est-ce que les explications t'ont intéressé comment tu as vu les choses mets-moi en commentaire ben ce que tu as pensé de cette vidéo est-ce que tu as des questions s'il y a des choses auxquelles tu aurais pensé des choses auxquelles tu n'as pas pensé voilà si tu as des questions là-dessus et si ça t'intéresse et que j'aime beaucoup ce genre de format ce genre de vidéo ben tu me le dis et puis j'en ferai d'autres parce que j'écris des chansons je publie on va dire en moyenne une chanson toutes les deux semaines donc ben moi toutes les deux semaines si ça t'intéresse je peux te faire aussi une vidéo pour t'expliquer comment j'ai écrit et composé la chanson ou composé parce que je travaille aussi avec des auteurs parfois et quand il y a un texte que je trouve vraiment beau ben j'ai envie de le mettre en musique également donc soit je fais paroles et musiques comme ici pour je pleuse soit je fais simplement la musique tu vois donc mais ça peut être intéressant aussi de te montrer comment je mets un texte en musique même si ce que je préfère quand même c'est faire le texte et la musique en même temps ok voilà ben du coup je te dis ben écoute à très vite donc mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce format de cette vidéo de toutes les explications que je t'ai données si tu as des questions si il y a des choses que tu n'as pas comprises ben n'hésite pas à me poser des questions moi je réponds à tout le monde et puis je te dis à très bientôt à très vite sur la chaîne YouTube Armo Chopin cours de musique sur la chaîne YouTube et je vais t'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne YouTube et je vais t'avoir regardé cette vidéo